Si historiquement, la baguette et les viennoiseries sont des disciplines affiliées à la France, le Sénégal s'est littéralement approprié cette culture. On veut pour preuve le sacre d'Ibrahima Dziah. Ce dernier est le meilleur boulanger d'Afrique de l'Ouest et central, un titre qu'il a remporté à l'occasion de la Baking Cup West Africa 2024. Oui, je suis satisfait. Je mérite ce prix, mais tous qui sont participés aussi méritent ce prix. Il fallait que quelqu'un gagne aujourd'hui. Je pense que c'est la créativité de nos produits locaux. Parce que j'ai fait deux produits et tous les produits, je les ai faits avec des produits locaux, que ça soit sur le pain, que ça soit sur la viennoiserie. C'est bien d'organiser ces arts de concours parce que ça motive les gens qui sont derrière à participer davantage. Nestor Kouamé-Kofi, représentant la Côte d'Ivoire, a remporté la deuxième place, tandis que Louis Dinis, originaire du Cap Vert, a complété le podium. Pour moi, c'est un plaisir. Il faut dire que c'est le résultat d'un long travail qui a abouti aujourd'hui. Depuis longtemps, on a gagné des trophées. Mais avoir un trophée en Côte d'Ivoire, je sais que c'est la première fois. Donc pour moi, ça, c'est un plaisir pour moi. La première priorité, c'est qu'ils sont passionnés, très créatifs, très appliqués. Mais le coin majeur, c'est la créativité dans leur métier et l'expertise qu'ils ont de leur métier. Cet événement a réuni des participants venus de neuf pays, dont le Cap Vert, le Togo, le Mali, le Gabon, le Sénégal, le Nigeria, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les candidats se sont affrontés à travers deux épreuves, la panification ainsi que la viennoiserie brioche. Ce concours, qui coïncide avec les 50 ans du Baking Center, illustre l'excellence et la créativité des boulangers africains, tout en célébrant un demi-siècle de passion et de partage au service des artisans. Sous-titrage Société Radio-Canada